Alors bonjour à tous, c'est Rude, vous retrouvez à nouveau sur YouTube, chers amis. Et en ce samedi 8, pas le 8, mais plutôt le 3 août 2024, 15h36, heure du Québec. Merci d'être avec moi. Je vais remettre un petit peu plus tard mon intervention sur les Jeux olympiques parce que là, il y a quelque chose de vraiment important qui est en train de se produire, de s'organiser. Ça fait longtemps. Là, vous voyez, l'économie est en train de s'effondrer. Ça, c'est un black swan qu'on est en train de préparer. Ça, c'est un événement majeur qu'on est en train de préparer parce qu'on va nous amener dans un monde. L'Occident, déjà, on est en perte, mais vraiment de contrôle de tout. La société est en train de s'effondrer. Je t'en donne des exemples presque à toutes les semaines. Je pourrais t'en donner à tous les jours, mais je ne veux pas t'en remettre plus que t'en demandes. Mais les preuves ne sont plus à démontrer. Que tu sois de gauche ou de droite, tout le monde l'admet. Et là, on est en train de te préparer des événements majeurs pour t'amener dans encore plus de contrôle parce que pour t'amener l'argent numérique, il va falloir que cette économie-là s'effondre, que les banques s'effondrent, que tu n'as plus accès à rien. Et là, on va t'amener dans un monde meilleur. Avec des villes de 15 minutes, tu vas manger du 80-85 % de végétal. T'as vu, déjà, on te l'annonce aux Olympiques, mais j'y reviendrai, mais juste un petit clin d'œil. Les athlètes sont nourris à 40 % de leurs alimentations par la communauté olympique d'aliments végétaux. Mais là, il y en a plein qui se sont plaint. De ce moment, enfin, j'y reviendrai. Mais là, on te prépare une guerre majeure et ça y est, les Américains envoient des troupes au Moyen-Orient. Ça fait des années qu'on pousse une guerre pour éliminer le régime iranien et, on pourrait dire, conjointement avec Israël. Et c'est en train de se réaliser devant nos yeux, suite aux attaques. On ne sait plus c'est qui, hein, le premier qui a commencé. C'est la poule ou l'œuf qui est arrivé avant, je ne sais pas. Mais on le sait qu'Israël a frappé Beyrouth en éliminant un haut placé du Hezbollah. L'Iran a éliminé aussi le chef du Hamas à Téhéran. Et là, il fallait s'attendre. Et dans les prochaines heures, ça va arriver à une attaque massive, hein. Je t'en ai parlé. Ça va être des milliers de missiles qui vont être envoyés sûrement. L'Iran prévoit d'attaquer Israël à Tisha Béhav, le jour des désastres juifs, selon les services de renseignement américains. Selon certaines informations, l'Iran envisagerait d'attaquer Israël le jour de Tisha Béhav, lorsque les Juifs pleurent. La perte du premier et du deuxième temple des sources des services de renseignement occidentaux ont déclaré à Sky News, à Rabia, qu'elles disposaient de preuves selon lesquelles l'Iran prévoyait d'attaquer Israël à Tisha Béhav, en réponse, naturellement, à l'élimination du chef du Hamas, Ismaël, à Neyev. Ça commence le 12 août et ça se termine le 13 août, ces célébrations-là. Donc, je peux dire une chose, de toute façon, le gouvernement israélien a déjà demandé à ses citoyens, il y a beaucoup de vols qui sont annulés en partance d'Israël, en direction d'Israël, du Liban. Naturellement, on a vu de grandes évacuations s'effectuer de la part de plusieurs pays pour leurs ressortissants. On demande aux Israéliens de se préparer au père de faire des provisions, de se cacher dans leur bunker, pour ceux qui en ont, sinon aller dans des bunkers communautaires. Et là, on apprend que les Américains, c'est ça qui est le plus important, vont envoyer des troupes. Ça y est, des navires, davantage de navires et d'avions de guerre. Les États-Unis envoient un porte-avions, des navires de guerre et un escadron, un escadron de chasse au Moyen-Orient, alors que les régions, ou la région, se prépare aux représailles iraniennes. On voit le porte-avions ici, Nimitz, USA, Abraham Lincoln, quelque chose de très, 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 très gros. Les États-Unis envoient un groupe aérien aval, un escadron de chasseurs et des navires de guerre supplémentaires au Moyen-Orient, alors que la région se prépare à une riposte iranienne. Alors, une riposte qui devrait arriver dans les, peut-être même les prochains jours ou prochaines heures, on ne sait jamais. On sait que la dernière fois qu'Israël a été attaqué par l'Iran, il y a quelques semaines, ou peut-être au mois d'avril, mais on avait un peu télégraphié le geste, puis on avait même donné à peu près d'où on était, où on voulait attaquer avec ces missiles-là, ce qui a été, d'ailleurs, ce qui a permis à Israël et à plein d'autres pays d'intercepter ces missiles au vol, avec le fameux Dome argenté, mais aussi le fameux Iron Dome, mais aussi avec d'autres missiles patriotes, que ça vienne de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, parce qu'il y a plusieurs pays qui sont, qui ont promis de défendre Israël, de cette région-là aussi, même s'il y en a beaucoup qui sont des ennemis jurés d'Israël. Donc, on avait comme un peu télégraphié parce qu'on ne voulait pas vraiment qu'il y ait de conséquences à ça, mais cette attaque-là, maintenant, la prochaine, elle ne sera pas pareille. Donc, il s'agit peut-être du plus grand mouvement de force américaine dans la région depuis les premiers jours de la guerre de Gaza, lorsque le Pentagone avait envoyé deux groupes de porte-avions vers le Moyen-Orient dans un avertissement aux groupes militants régionaux de ne pas étendre les combats. Donc, très, très tendu, les Américains envoient des troupes. Je peux te dire une chose, wow! Dans un contexte où tu n'as pas une guerre mondiale, mais tu as plusieurs conflits mondiaux, par procuration, un par-dessus l'autre. Les États-Unis vont envoyer davantage de navires de guerre et d'avions au Moyen-Orient face aux menaces de représailles de l'Iran. Donc, on attend, tout le monde est dans l'attente, on sait que ça va être un autre événement majeur qui va venir perturber la campagne électorale américaine, naturellement, peut-être même, dépendamment vers quoi on s'en va, une annulation, avec les banques qui vont s'effondrer, le marché qui va s'effondrer, comme tu n'auras jamais vu. C'est quelque chose qui va être unique. Et tous ces conflits superposés, on n'est pas dans une guerre mondiale, mais dans des conflits mondiaux, mais qui sont entre, dans le fond, l'Occident et le reste du monde. Vraiment à suivre. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada